Charlotte a préparé un questionnaire comportant des questions ouvertes et des QCM. Le diagramme présente le ratio entre ces deux types de questions. Donc ici, ce que nous dit le diagramme, c'est que si on a 1, 2, 3, 4, 5 questions ouvertes, et bien à ce moment-là, il y aura 1, 2, 3, 4 QCM, questions de type QCM. Alors attention, ça ne veut pas du tout dire que dans le questionnaire de Charlotte, il y a 5 questions ouvertes et 4 QCM. Ça veut juste dire qu'à chaque fois qu'il y a 5 questions ouvertes, il y a 4 questions QCM, ou bien qu'à chaque fois qu'il y a 4 QCM, il y aura 5 questions ouvertes. Donc c'est bien ça, le diagramme ici nous indique le ratio entre les deux types de questions. Dans le tableau ci-contre, on peut lire le nombre de QCM et le nombre total de questions que pourrait contenir le questionnaire de Charlotte. En utilisant le ratio donné, complétez le tableau. Alors avant qu'on le fasse ensemble, ce qui serait bien, c'est que tu essayes de le faire tout seul en mettant la vidéo sur pause, et puis on se retrouve une fois que tu as réfléchi. Alors on va le faire ensemble maintenant. Alors il y a peut-être une chose que tu n'as pas remarqué, c'est que dans le tableau qui est ici, on a dans la première colonne les QCM, les questions de type QCM, et puis dans la deuxième colonne, ce qu'on a, ce n'est pas le nombre de questions ouvertes, mais le nombre total de questions. Donc c'est le nombre total ici, c'est ça qui est important. Et donc ici, on ne doit pas mettre le nombre de questions ouvertes correspondant à 8 QCM, mais on doit mettre le nombre total de questions. Alors une manière de faire ça, c'est d'essayer de déterminer quel est le ratio entre le nombre de questions de type QCM et le nombre total de questions. Alors pour faire ça, je peux tout simplement faire un autre diagramme, rajouter une ligne à ce diagramme avec le nombre total de questions. Alors on sait que s'il y a 4 questions de type QCM, et bien il y aura 5 questions ouvertes, ce qui veut dire qu'au total, on aura 5 plus 4, c'est-à-dire 9 questions. Donc ici, je pourrais rajouter une barre avec 9 questions. Là j'en ai mis 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, on aurait 9 questions. Et tu vois que du coup, le ratio entre les QCM et le nombre total de questions, et bien, je vais l'écrire ici, c'est un ratio de 4 pour 9. 4 pour 9. Donc si on a 4 questions de type QCM, et bien on a 9 questions au total. Si tu veux, je vais même écrire le ratio ici. Si on a 4 questions QCM, et bien on aura 9 questions au total. Et du coup, tu vois qu'à partir de ça, en fait, 8 questions de type QCM, et bien c'est 2 fois 4, c'est 2 ensemble de 4 questions QCM, si tu veux. Ici, on a multiplié par 2. Et du coup, et bien le nombre total de questions auxquelles ça va correspondre, c'est 9 multiplié par 2. Ici, il faut multiplier par 2 aussi, donc ça me donne 9 fois 2, c'est-à-dire 18. Donc si on a 8 questions de type QCM, et bien le nombre total de questions sera égal à 18. Et ensuite, ici, on nous dit qu'il y a 45 questions au total. Alors 45, c'est 5 paquets de 9, c'est 5 fois 9. Donc ici, pour passer de 9 à 45, on a multiplié par 5. Ce qui veut dire que si le questionnaire de Charlotte contient 45 questions, et bien je vais avoir 4 fois 5 questions de type QCM. 4 fois 5, ça fait 20.